J'ai une terre qui est assez argileuse, une terre assez riche, assez caillouteuse aussi, donc j'ai pris tout de suite le pari de faire des engrais verts assez rapidement pour apporter de la matière végétale et restructurer un peu cette terre et lui donner un peu de corps qui a été cultivé pendant de très nombreuses années sous une pratique conventionnelle. Donc un engrais verts broyé avec un apport de fumure animale, donc là par exemple derrière moi il y a du crotin de cheval, il y a aussi du fumier de chèvre. Vu qu'on a des animaux, on produit un peu de fumier et puis on va chercher des fumiers au centre équestre aux voisins qui ont des vaches en bio et tout ça. Nous, oui, dans un premier temps, on a envie de conserver l'équilibre de fertilité du sol, donc pour l'instant on est obligé dans notre système de faire comme ça. Après je ne sais pas. Sur la ligne, l'ancienne ligne de vigne, on a créé notre but à peu près d'un mètre de large. Ensuite, on a simplement déposé du fumier et du BRF. Ça devient plutôt des grosses planches surélevées, à peu près 40 cm au final. Et chaque année, maintenant, on débroussaille ou on coupe, on remet du fumier, une petite couche de fumier et on remet du BRF à chaque fois. Il y a des arbres présents sur cette parcelle des frênes et à l'intérieur on a des poules pondeuses. Et on a aussi également planté des arbustes et des arbres qui seraient intéressants pour les poules, c'est à dire comme des murs. Les murs souvent, on ne peut pas tout récolter, mais on sait que si ça tombe à terre, les poules pourront se nourrir avec les murs qu'elles trouveront sur place. Et c'est une parcelle à peu près de 3 600 m². Il y a des arbustes, elles trouvent vraiment toute leur nourriture et elles ne sont qu'une cinquantaine, même pas une quarantaine actuellement. Donc elles sont très très bien là-bas. Le verger et la poule, ça marche super bien ensemble parce que la poule, elle va gratter le sol. Du coup, il y a moins d'enherbement pour le verger, c'est bien. Elles vont bouffer les pubs des mouches qui pourraient infecter les fruits. Donc du coup, tu auras moins de verre dans tes fruits. Elles fument le sol, donc du coup, tes arbres fruitiers vont en profiter. Les arbres fruitiers, eux, ils font de l'ombre, ils font un écran protecteur contre les menaces qui viennent du ciel. Voilà, en fait, tout ça, c'est des associations bénéfiques. Faire une rotation, s'il y avait des animaux dedans. Après, c'est des parcours, donc tu les laisses tant de temps sur au même endroit et puis après, tu les changes de place. Pas moutons, juste poules. Pourquoi les poules ? Parce que ça fait des œufs déjà, d'une. Les déjections aussi vont t'enrichir le sol et le fait de faire des parcours, justement, te permettra aussi après de mettre des cultures exigeantes. Tu les laisses 6 mois au même endroit et puis après, tu mets des cultures exigeantes dessus. Tu mets un engrais vert, quoi. Engrais vert et après, des cultures maraîchères, quoi. Ça sera l'interactive à l'utilisation abusive des matières organiques qui sont faciles à avoir aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, mais qui ne le sont pas partout dans le monde. L'idée que j'ai, c'est de casser un tiers de ma surface à mettre à une prairie temporaire avec des espèces à fort enracinement, des légumineuses et des graminées, tu vois, qui permettent d'ouvrir le sol en profondeur et qu'ils soient pâturés costamment. Pendant toute la période estivale, en fait, la prairie va être arrosée et pâturée. Et du coup, le fait que la prairie soit arrosée et pâturée, en fait, il va y avoir une production de biomasse bien supérieure à une prairie laissée desséchée et pas pâturée, quoi. Et en même temps, là, comment il s'appelle, le broutage des animaux rajeunit constamment les racines. Donc, tu as une émission très importante de racines, mais de racines très jeunes à l'intérieur du sol. Et ensuite, les effluents des animaux qui passent constamment pendant, admettons, deux étés complets sur le jardin, voire même trois étés, si c'est pour un sol où tu fais te paie deux ans. Tu vas avoir trois étés où tu vas voir les animaux qui passent sur le champ costamment, tu vois, ce qu'on appelle un pâturage mobile. Tu ne laisses pas plus de un, deux jours au même endroit et tu déplaces tout le temps. Donc, tu calcules la surface que l'animal peut manger sur une certaine surface et tu déplaces au quotidien cette surface pour que la bête, en fait, elle ne saccage pas, qu'elle broute et qu'elle concentre ses excréments à un endroit. Et du coup, en fait, l'association la bête, l'action de la bête et du broutage plus cette éjection plus la croissance racinaire de plantes choisies sur un sol qui a été drainé et préhumifié, qui en plus est arrosé, donc il n'y a jamais d'arrêt de coupe, fait que normalement, au moment où tu remets en culture, tu as une terre qui est décuplée en puissance que si tu avais juste bombardé en matière organique dessus. Il y a des trucs que je n'ai toujours pas choisis, quoi. Je pense que je n'aurais jamais été assez haut pour laisser passer les bêtes dessous, surtout que j'ai des chevaux, donc même si c'est haut, ils te bouffent l'écorce. Voilà, le tronc, il est bas. Et voilà, les cassis et les vignes, il faut les protéger, quoi. Donc quand il arrive, il faut que je tienne mes bêtes loin. Et après, d'être haut, il faut aller chercher les fruits aussi, quoi. Maintenant, je pense que je passe beaucoup moins de fumure aussi entre les oliviers, quand je plante entre les oliviers, que la fumure que je mets sur le reste des champs exploités, enfin exploités, cultivés. Donc c'est sûr que j'ai des moindres rendements entre les arbres, mais je le sais pourquoi, parce qu'il y a une grosse surface et ça coûterait assez cher de sur-azoter les terrains. Merci. 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 Merci.